Six mois après la participation des chefs de l'État à la Sanwatara, à la 5e TICAD, Tokyo International Conference on African Development, Abidjan accueille une quarantaine d'investisseurs du secteur public et privé japonais. Ses opérateurs économiques de firmes d'une nationale japonaise sont issus des secteurs de l'automobile, des TIC, de l'énergie, du bâtiment, des travaux publics et de l'agriculture. Tous ont à cœur d'investir en Côte d'Ivoire, futur dragon de l'économie africaine. La Côte d'Ivoire a ouvert le code d'investissement attractif, des avantages attractifs, elle a travaillé et continue de travailler sur l'environnement des affaires pour rassurer l'investisseur. Aujourd'hui ça paye, on voit les Japonais arriver, vous savez que ce pays n'est pas facile à l'exportation, aujourd'hui ils arrivent confiants qu'ils peuvent pouvoir faire des affaires. Les investisseurs japonais souhaitent également conquérir le marché sous-régional à partir d'Abidjan, en installant des représentations de leur firmitude nationale présente dans les pays développés. Le gouvernement japonais entend accompagner autant que possible ces entreprises japonaises qui souhaitent développer leurs activités dans ce pays. Pour mieux s'imprégner des potentialités d'investissement, les hommes d'affaires japonais ont bénéficié d'un exposé du ministre des infrastructures économiques. Un des secteurs clés pour développer les axes stratégiques qui sont les nôtres, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'industrie, que ce soit le tourisme, tous les autres secteurs clés qui tirent la croissance, c'est quand même les infrastructures. Avoir des infrastructures de transport, port, aéroport, chemin de fer, des infrastructures routières, mais également d'énergie, qui sont les secteurs clés sur lesquels se fonde le pays pour atteindre également l'émergence, mais sans oublier les secteurs sociaux, que sont la santé et l'éducation. Déjà, la délégation se dit satisfaite des opportunités présentées. Le séjour de la délégation sera meublé de rencontres B2B avec les opérateurs économiques ivoiriens ainsi que des visites d'entreprises.